Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir la montre d'une personnalité qui fait beaucoup l'actualité en ce moment et qui fait aussi pas mal polémique. On va découvrir la montre d'Éric Zemmour. Éric Zemmour est un journaliste politique, écrivain, chroniqueur, polémiste et dernièrement un homme politique français. Il est né le 31 août 1958 à Montreuil. Il est connu principalement pour de nombreuses polémiques. Mais en fin d'année 2021, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 et fonde son parti politique nommé Reconquête. Il est maintenant candidat aux prochaines élections présidentielles, ce qui fait beaucoup polémique. Mais nous, nous n'allons pas parler de ça dans cette vidéo. Ce qui nous intéresse, nous, c'est sa montre. Dans cette vidéo, on va essentiellement parler de sa montre. Je vais vous raconter l'histoire de cette marque qui est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses manufactures horlogères. On s'intéressera aussi au modèle en lui-même et en fin de vidéo, on essaiera de comprendre pourquoi Éric Zemmour a décidé d'acheter et de porter cette montre. À de nombreuses reprises, sur des plateaux télé, nous avons pu voir Éric Zemmour avec une très belle montre à son poignet. Difficile à voir car il la cache le plus souvent en dessous de sa chemise de costume. À son poignet, une élégante montre Breguet référence 51-40. Avant de parler de la montre en elle-même, revenons d'abord un peu sur l'histoire de cette manufacture, la manufacture Breguet. Breguet est une très belle manufacture horlogère et crée des montres haut de gamme d'exception. L'histoire de cette marque est tellement riche qu'une vidéo ne suffit pas. Tout commence en Suisse, à Neuchâtel précisément, en 1747, l'année de naissance d'Abraham-Louis Breguet. À l'âge de 15 ans environ, il effectue sa première expérience dans l'horlogerie avec son beau-père, lui-même horloger. Abraham-Louis poursuit par la suite sa formation à Versailles et il restera environ 10 ans. Durant ces 10 ans, il rencontre Ferdinand Bertoud et Jean-Antoine Lépine, tous deux horlogers de talent, et vont lui enseigner l'art horloger. Après quelques années d'études dans ce domaine, il fonde en 1775 la maison d'horlogerie Breguet à Paris. Il ouvre son atelier sur l'île de la Cité. L'île de la Cité, à cette époque, est considérée comme le berceau de Lutèce, désormais Paris. Inventeur dans l'âme, il va très vite se faire connaître par ses exploits. Il débute sa carrière par une série de coups de maître, comme la mise au point de la montre automatique, dite perpétuelle, l'invention du ressort timbre pour les montres à répétition, puis celle du pare-chute, premier dispositif anti-choc. Pour l'époque, c'était une véritable révolution. Il est apprécié parmi les hautes sphères de la société un peu partout en Europe et devient l'horloger de référence des élites diplomatiques, scientifiques également, car il a énormément apporté à la science, ainsi qu'à l'armée. Il crée des pièces sur mesure pour ses clients très fortunés et prestigieux. C'est comme ça qu'il va créer, par exemple, l'une des toutes premières montres bracelet de l'histoire pour la reine de Naples, Caroline Murat, en 1810 environ. C'est grâce à ses exploits liés à ses montres qu'il devient membre du bureau des longitudes et horloger de la marine royale. Il rentre même à l'Académie des sciences et fut plus tard médaillé de la Légion d'honneur. Il est contraint de quitter la France pour aller se réfugier en Suisse, aux heures sombres de la Révolution. Il revient dans sa ville natale avec beaucoup d'inventions, parmi lesquelles le Spiral Breguet, la première pendule de voyage vendue à Bonaparte, la montre attaque ou encore le tourbillon qui sera breveté en 1801. Il revient à Paris en 1792 environ, après avoir acquis la citoyenneté française. La maison Breguet est alors à son plus haut niveau grâce à son succès commercial. Il développe sa clientèle étrangère et c'est notamment en Russie qu'il connaîtra les plus grands succès. Il est connu comme étant un horloger de talent parmi les hautes sphères du pouvoir à cette époque. Quand il meurt en 1823, beaucoup de personnes sont sous le choc et beaucoup saluent son génie. Il a contribué à révolutionner toutes les facettes de l'horlogerie de par ses inventions. Son fils Antoine Louis Breguet reprend alors les rênes de l'entreprise. Il a baigné dans l'horlogerie depuis tout petit et poursuit l'oeuvre de son père. C'est le fils d'Antoine Louis, Louis Clément Breguet, qui va insuffler un nouveau dynamisme à la marque, comprenant que l'horlogerie s'étend maintenant à toutes les couches de la société. Au fur et à mesure du temps, la descendance de la famille Breguet commence à se désintéresser peu à peu de l'horlogerie au profit d'autres secteurs tels que l'aviation ou encore l'électricité par exemple. Louis Clément, représentant de la troisième génération, va alors céder la branche horlogère de l'entreprise à son chef d'atelier, Edouard Brand, en 1870. La famille Brand tiendra les rênes de l'entreprise durant un siècle jusqu'en 1970. C'est durant ces années que la marque est rachetée par les frères Chaumet, héritiers de la maison joaillière parisienne. Après des années difficiles liées à la crise du quartz, la maison sera rachetée par Invest Corp et quelques années plus tard par le Swatch Group. La maison retrouve alors son éclat et son prestige grâce à d'importants investissements humains et financiers relancés sous l'impulsion de Nicolas Hayek. Depuis, la marque crée des montres haut de gamme d'exception en tant que première marque de prestige du Swatch Group. Abraham Louis Breguet a révolutionné énormément de choses dans l'horlogerie. Il est à l'origine d'un bon nombre d'innovations comme au début des années 1780, il invente le ressort timbre pour les montres à répétition. Début 1790, il dévoile un dispositif antichoc appelé par chute. En 1795, il invente le spirale, dit spirale Breguet. Vers 1815, il développe un chronomètre de marine à double barillet signé Breguet. Mais surtout, il est avant tout connu pour avoir inventé le tourbillon. Le tourbillon est un nom donné à un mécanisme qui permet d'équilibrer les différentes pièces qui se trouvent dans une montre. Avant cette invention, le balancier et le spirale de la montre subissaient des défauts chronométriques dus à l'influence de la gravité terrestre, ce qui perturbait le bon fonctionnement de la montre. Il est aussi connu pour avoir amélioré le remontage automatique en répartissant le couple de la masse oscillante sur deux barillets ce qui permet d'éviter l'usure. Breguet a également révolutionné le style et l'esthétique des montres de la fin du 18e siècle en créant par exemple sa propre typographie connue sous le nom de chiffre Breguet ou encore les aiguilles Breguet. Les descendants de Breguet ont hérité du génie technique de leur patriarche. Son descendant de 4e génération, Louis-Charles Breguet, a fondé Breguet Aviation qui deviendra plus tard Dassault Aviation car en 1967, la société d'avions Breguet fusionne avec la société des avions de Marcel Dassault. Ça c'était pour la partie histoire de la manufacture. Au poignet d'Éric Zemmour, une élégante montre Breguet référence 5140 BA. C'est une montre classique en or jaune 18 carats. Elle dispose d'un mouvement automatique avec une petite seconde à 6 heures. Le cadran est en or argenté guilloché à la main. La montre est étanche jusqu'à 3 barres ce qui équivaut à 30 mètres de profondeur et elle a un diamètre de 40 mm ce qui est convenable au poignet. Elle dispose des mythiques aiguilles Breguet ainsi que d'un mouvement mécanique à remontage automatique. Cette montre, pour le coup, est très classique et très sobre. Elle représente bien la maison Breguet qui fait des garde-temps classiques même si certains sont très techniques. Ce garde-temps coûte 18 300 euros en boutique à l'heure actuelle. Petite subtilité pour cette montre, c'est qu'elle est trouvable à un prix inférieur que son prix boutique sur le marché gris. Il n'est pas étonnant de retrouver exactement la même référence entre 10 et 14 000 euros environ en fonction de l'état du modèle, etc. Cela s'explique en fonction de l'offre et de la demande. Comme il y a plus d'offres sur le marché que de demandes, les prix ont tendance à baisser. C'est pour cela que l'on retrouve exactement la même montre même 9 sorties de boutique beaucoup moins chères. D'ailleurs, si jamais vous cherchez cette montre, vous pouvez la retrouver sur le site de Cronex. Il propose un large choix de modèles, plus de 7000 références de montres. Je vous mets tous les liens dans la description. Surtout qu'en ce moment, avec le code de parrainage Clément Spécial en majuscule, votre réduction est doublée. L'offre dure jusqu'au 15 janvier. Sinon, dépasser cette date, le code Clément en majuscule vous permettra d'avoir une petite réduction sur votre achat également. Moins importante que celle-ci, mais ça reste intéressant. Je vous mets tous les liens dans la description. Allez y faire un tour si vous êtes intéressé. De ce que j'ai pu remarquer, Éric Zemmour porte à de nombreuses reprises lors de ses interventions télévisées ou même lors de ses conférences, cette montre. Il reste très discret et la porte dans la grande majorité des cas sous sa chemise ainsi que sous son costume. Je pense qu'il a acheté cette montre car il aime bien l'histoire. L'histoire de la manufacture Brigay est une très belle histoire, très riche et encore, je n'ai pas pu tout vous raconter, ça mériterait une seconde vidéo. Je pense que l'histoire de la marque a dû le toucher, ce qui fait qu'il a naturellement choisi un modèle de montre Brigay et ses yeux se sont portés sur un modèle qui est très classique et représente bien le savoir-faire de la manufacture. Que pensez-vous de cette montre ainsi que de la marque Brigay ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si jamais vous voulez connaître les montres que porte Omar Sy, cliquez sur la vidéo qui s'affiche et moi je vous dis à tout de suite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !